alors bonjour bonjour cletus oui bon vous salue nous sommes ici donc à bamako au mali voilà dans les alentours donc des encablis de koulikoro la région de koulikoro au mali où nous lançons donc un grand site hors sol de 1000 m² 1000 m² un grand site donc qui appartient donc à une dame une dame brave dame dame forte madame sitan je vais nommer alors on attend reparler ici donc on va faire le tour rapidement je voilà merci à mon caméraman du jour l'artiste quoi alors donc ici on va faire un peu le tour de l'installation voilà on peut voir on va balayer rapidement alors donc ici on a six mille m² et divisé en deux en deux on va voir une partie la plus grande partie c'est ici et l'autre partie est juste à côté on va voir alors donc le repiquage a démarré ce beau matin le plombier en train de travailler on va le voir tout à l'heure on va balayer l'installation le goutte à goutte est désormais installé et opérationnel voilà bravo donc aux femmes et aux hommes qui nous a aidé donc à démarrer le travail ce matin voilà voilà on va balayer rapidement au loin l'installation voilà le toit c'est les taux transparente ici on va reparler tout à l'heure voilà on va la beauté de l'installation avec les sachets anti uv voilà tout ça donc fourni et géré de mieux de mettre par l'expert international clétus wimbo voilà voilà alors on fait rapidement un tour donc là ici on a le sas voilà il ya l'autre partie au dehors là bas on va y revenir alors donc ici nous avons donc ainsi de mille mètres carrés mille mètres carrés et une plantation donc de tomates hors sol tomates hors sol et fait donc avec des fils de coco des fils de coco made in mali par l'expert international clétus wimbo je les ai produits ici donc au mali désormais donc le mali peut avoir ses propres vidéos coco vous n'avez plus besoin de commander il suffit de voir l'expert international et vous aurez donc ce que vous voulez voilà donc on a fait un tour rapide pour avancer voilà le goutte à goutte est installé désormais opérationnel j'ai installé ça moi même voilà 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 on va laisser ici voir au loin l'installation voilà quelle beauté quel travail d'artiste nous rendons grâce à dieu le grand artisan qui nous a aidé voilà à mettre en place tout ceci le repli qui reste donc les plantes à positionner ce côté là voilà ce beau travail voilà et ici ici il faut féliciter donc cette brave dame madame citin à une brave dame donc du mali et de la guinée conakry elle est partagée donc en deux pays le mali et la guinée conakry madame citin et il ya beaucoup d'hommes maliens qui ont suivi nos formations donc au palais de la culture de bamako en pâté bas mais elle n'a pas suivi une formation et mais pourtant puisqu'elle a un gros projet et à partir du moment votre projet rentre dans les millions on peut vous former directement sur le terrain c'est ce que nous lui avons dit et puis elle a mis la main à la pâte et voilà sa formation va directement sur le terrain et tout a été fait ici elle a conduit tout ça elle même elle même sous ma supervision technique et comme vous le constatez on a fait une serre donc locale ici avec du bois rouge voilà du bois rouge et des taux de transparence ça c'est pas donné à n'importe qui c'est pas donné c'est un investissement lourd mais long terme beaucoup de gens vont acheter des serres chintok un peu partout et le mali n'a pas besoin de serre chintok on installe pas les serres qu'on veut où on veut il faut voir les espères un espère vraiment agréé comme nous voilà et qui vous dit ce qui est bon pour votre projet pour votre site à chaque fois donc ici voilà on a mis du bois rouge avec des taux transparents comme vous pouvez constater c'est un investissement lourd mais long terme parce que l'essai quand vous savez pas le faire les sachets se déchiquent très vite très vite beaucoup de gens mettent même du bois et des sachets et ce qu'on appelle la bâche blanche mais ça déchiquent très vite faut faire très attention et à chaque climat donc c'est réalité et en tant qu'espère je recommande fortement donc pour le mali les taux transparents et voilà du bois ou bien peut-être du poteau galva on peut aussi commander des serres professionnels parce qu'il ya des serres chintok mais il ya des serres professionnels en europe en europe voilà donc on commande ça aussi donc si vous avez les moyens on peut commander c'est du lourd aussi de l'autre côté voilà donc ce matin on peut voir on peut déjà voir notre thermomètre voilà ici à Bamako on peut on peut voir voilà voilà 37 34 27% d'humidité il y a du travail ici donc on est en train donc de finaliser l'installation notre finaliser l'installation voilà donc il reste deux équipements mètres parce que la température elle est high ici à Bamako à l'attention on est autour de 30 degrés c'est bon mais avec tout tout l'investissement qui est fait il ya encore des équipements qu'on va rajouter alors là pour optimiser la température parce qu'on ne fait pas une serre pour faire donc une serre c'est aussi ça beaucoup de gens font les serres juste pour la beauté parce qu'il voit déjà fait on ne fait pas une serre avec moi une espèce internationale ne fait pas une serre pour faire quand vous avez les moyens je mets les équipements qu'il faut et la dame là elle a mis les moyens donc il y a d'autres équipements qu'on remet derrière pour contrôler la température alors ici on a un sas c'est un coup de finition le maçon va va achever son travail donc un sas donc pour se changer les pieds et changer les chaussures et puis les vêtements voilà l'autre part donc du site de mille mètres carrés voilà voilà qui existe à côté là on a le le domaine donc pépinière ça c'est la réserve donc la pépinière c'est local donc pour faire la pépinière voilà voilà on peut voir donc la beauté de la fête qui continue par ici voilà donc le plombier un coup de travail il va finir tout à l'heure on peut voir voilà oh quelle beauté voilà tout ceci donc est supervisé de maître par clétus wimbo voilà l'international espère international hors sol il ya beaucoup de de gens qui font du hors sol mais il ya des pros nous on est dans le haut niveau voilà et quand vous voyez donc nos oeuvres c'est toujours vous voyez la différence il ya c'est un travail de pro parce que on n'est pas ingénieurs on a un bagage de plusieurs diplômes d'ingénieurs que qui sont mis ensemble plusieurs diplômes d'ingénieurs donc qui sont mis ensemble pour pouvoir sortir dans ces résultats c'est pas donné nous rendons grâce à la à la donc qui nous a permis ici aussi donc on peut constater dans les taux transparentes et et d'un autre côté on peut voir on va voir donc les tâches sont ici en hauteur voilà les tâches sont ici en hauteur donc on a les tâches de 1000 litres là voilà et le plombier est le premier donc est en train de travailler avec son équipe là ils sont en pleine action